Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 pour votre top 5 des armes de l'univers Marvel car c'est vous qui avez voté et qui avez éli les 5 armes que vous préférez dans l'univers Marvel. Et on va commencer immédiatement ce top 5. En 5ème position, on retrouve les lance-toiles de Spider-Man. Peter Parker, il peut grimper au mur et il a un sens d'araignée surdéveloppé, mais il ne peut en aucun cas naturellement tirer de ses poignées d'étoiles organiques. Soit qu'il s'est dit que de un, ça serait vachement bien de pouvoir le faire pour l'homme araignée et surtout, ça pourrait être une arme et un moyen de déplacement redoutable. Il a donc planché dessus et a inventé en premier lieu sa toile synthétique qui est très adhésive et tout simplement semblable à celle d'une vraie araignée. C'est après avoir inventé la toile qu'il construisit ses lance-toiles. Ses lance-toiles sont conçues de manière à ce qu'il ne puisse pas les activer sans faire exprès car il faut qu'il appuie avec ses deux doigts centraux sur une gâchette qui libère la fameuse toile. Cette toile, elle a été conçue pour devenir solide dès qu'elle sort de la cartouche et elle lui permet de se déplacer, de se défendre et surtout d'attaquer ses adversaires avec. Je vous ai parlé de l'invention de ses lance-toiles mais depuis, Peter a créé énormément de variantes à ses toiles de base qui restent tout de même la plus utilisée par l'homme araignée et également la plus emblématique. En quatrième place, on retrouve l'armure d'Iron Man. La première armure de Tony Stark a été créée pour lui sauver la vie. Alors qu'il était enfermé par des terroristes dans le but de leur construire des armes et qu'il avait un morceau de fer près du cœur qui allait mettre fin à ses jours, Tony Stark a créé une armure classique qui était déjà une prouesse pour l'époque et qui lui a surtout sauvé la vie et permis d'échapper à ses ravisseurs. Cette armure, elle était tout sauf esthétique par rapport aux suivantes. Elle fonctionnait grâce à des transistors qui permettaient une amplification de la force de Tony Stark et ils étaient connectés à ses ondes cérébrales permettant à Stark de manipuler son armure par de simples pensées. Cette armure, elle a au centre du thorax un cercle brillant qui n'est autre qu'un pacemaker qui permet à Stark de survivre en revigorant son cœur blessé et immobilisant le morceau de fer qui est logé dans son cœur. Par la suite, vous le savez, Stark a créé énormément d'armure, bien plus perfectionnées et aux couleurs rouge et jaune. Celles-ci, elles sont plus légères et surtout bien plus high-tech à lui permettre de voler, de lancer des missiles et à coup sûr, de lui faire couler un cappuccino. Ce que j'aime avec ce personnage, c'est que son pouvoir n'est pas le fruit du hasard et que sans cette armure, sans cet accessoire, il n'est en rien un super-héros et c'est, je pense, un point qui fait qu'il est autant apprécié aujourd'hui dans l'univers des comics Marvel. A la troisième place, on retrouve l'emblématique bouclier de Captain America. Le bouclier de Captain, il est bien différent de tous les autres boucliers qui existent sur Terre. Déjà, il n'est pas du tout en fer bien lourd de 300 kilos. Il est composé d'un alliage de vibranium et de fer, et pèse pas plus de 5 kilos. Le bouclier de Captain America, il a été créé durant la Seconde Guerre mondiale par Miron McClain, qui avait été engagé par Franklin Roosevelt pour créer une substance impénétrable qui donnerait alors un avantage non négligeable sur le champ de bataille. Mais c'est par accident que McClain va créer cet alliage exceptionnel qu'a le bouclier de Captain America et il ne parviendra jamais à le reproduire. Ce bouclier sert aussi bien à attaquer qu'à défendre et vous savez bien que Captain s'en sert aussi de frisbee pour surprendre ses adversaires. Durant l'Event Fear Itself, le bouclier a été brisé par un dieu asgardien. Il a été reforgé et amélioré avec de l'Uru, un métal asgardien qui a permis à Captain d'avoir un bouclier encore plus puissant qu'avant qui, à coup sûr, est autant une arme qu'un symbole dans l'univers des comics. En deuxième position, on retrouve Jolnir. C'est le marteau de Thor, l'asgardien, Avenger et dieu du tonnerre. Jolnir, il a été forgé il y a bien bien longtemps par un forgeron nain qui s'appelle Etri et il a été créé en réponse à un pari entre Etri et Loki. Après avoir fait une blague mal passée auprès de Thor, Loki est envoyé voir les forgeron nain pour réparer son erreur. Il va réparer ses torts mais le dieu de l'Avarice va aller plus loin et lancer un défi à Etri en lui demandant de créer les armes les plus emblématiques pensant qu'il l'échouera. Sauf que Etri, il est très doué dans son domaine et alors qu'il était en train de forger Jolnir, Loki va blesser Etri de peur de perdre son pari alors que le nain était en train de faire le manche du marteau Jolnir. Ce qui explique ce manche plus petit que prévu est le fait qu'il ne puisse être manié qu'à une main. Jolnir signifie le broyeur et il est écrit sur cette arme que quiconque tient ce marteau, s'il en est digne, recevra le pouvoir de Thor. Cette arme est quasiment indestructible, elle résiste aux balles de toutes les galaxies et est connue pour pouvoir à peu près tout péter, excepté une chose, l'Adam Antium. Mais elle reste très certainement une des armes les plus puissantes de l'univers Marvel. Et l'arme de l'univers Marvel que vous préférez n'est autre que l'arme la plus puissante de cet univers, le gant de l'infini. Le gant de l'infini, c'est un artefact qui, solo, n'est pas forcément très utile, à part s'il vous plaît niveau design car il puise la totalité de sa puissance dans les gemmes de l'infini. Il existe 6 pierres d'infinité qui permettent toutes d'obtenir un pouvoir différent à son détenteur et surtout, s'il est assez solide pour la contrôler. Il y a la gemme de l'espace qui permet de se téléporter ou d'être à plusieurs endroits à la fois. Il y a la gemme de l'esprit qui accroît la puissance mentale de son porteur et lui permet d'aller fouiller dans tout esprit qu'il souhaite. Il y a la gemme de l'âme qui permet de contrôler les âmes des vivants et des morts. La gemme de la réalité qui permet de faire devenir réelle les envies de son détenteur. La gemme du temps qui permet de se déplacer dans le temps que ce soit de quelques secondes comme de plusieurs siècles. Il y a la gemme du pouvoir qui décuple les pouvoirs et la puissance de son détenteur. Lorsque quelqu'un parvient à réunir les six pierres sur le gant de l'infini il devient tout simplement l'être le plus puissant de la galaxie tout entière. Parmi ceux l'ayant déjà porté on pourra citer Adam Warlock Magus ou encore Nebula mais le plus connu d'entre eux le plus redoutable le plus emblématique et celui dont on se souvient tous et auquel on pense lorsqu'on parle du gant de l'infini et bien c'est sans équivoque Thanos qui aura anéanti la moitié de la vie dans l'univers à cause du gant de l'infini et de son terrible snap et le gant de l'infini est sans équivoque l'arme la plus forte et la plus dévastatrice et également la plus badass de l'univers Marvel. Et n'oubliez pas les amis c'est vous qui faites ces tops c'est votre classement et vous pouvez sans plus attendre en cliquant sur le lien dans la description voter pour le prochain top et votre défi est grand vous devrez choisir les cinq équipes les plus emblématiques de super héros n'hésitez pas à partager ce sondage pour qu'il représente au maximum la vie de la communauté mais surtout les amis portez-vous tous très bien on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501